Salut à tous ! En cette période de confinement, j'ose espérer que vous êtes tous en train de lire de merveilleux livres, mais que vous êtes aussi en train de regarder mes vidéos pour trouver des livres sympas à lire pendant ce confinement. T'as entendu ce qu'a dit M. le Président ? Lisez ! Et d'ailleurs, pour ceux intéressés par la lecture, sur mon compte Instagram, j'ai créé une petite discussion, un petit club littéraire pour que mes abonnés et moi puissions parler de livres, de livres en tout genre. Donc si éventuellement tu as envie de nous rejoindre, mon Instagram s'affiche ici et on vivra le confinement ensemble avec nos livres. Bref, trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. En juillet, je vous avais parlé de ce roman qui était le préquel des nouvelles aventures de Sabrina, qui était également une série Netflix. Vous me connaissez, vous savez où je veux en venir ? Si j'ai le tome 1 dans les mains, de quoi on va parler aujourd'hui ? T'as tout compris, on va parler du tome 2, des nouvelles aventures de Sabrina, la fille du chaos. Ce deuxième tome, des nouvelles aventures de Sabrina, est toujours écrit par Sarah Brice Brennan et est toujours disponible chez Hachette. Et ça depuis le 15 janvier 2020. Je sais la question que vous allez me poser. Le tome 2 est-il aussi bien que le tome 1 ? Eh bien, je vais vous répondre, et sans spoiler, comme d'habitude. Je sais qu'on va me poser la question si je ne le dis pas, donc je vous le dis. Ce tome se trouve entre la saison 1 et la saison 2 des nouvelles aventures de Sabrina. Et donc si tu n'as pas vu la première saison des nouvelles aventures de Sabrina, il y a des trucs qui vont sûrement t'échapper. Passons à l'histoire. Nous sommes toujours dans la petite ville de Greendale, où Sabrina a signé le livre de la bête. Elle a choisi le chemin sombre. Elle a choisi de prêter allégeance à Satan, pour sauver les mortels d'une mort certaine. Mais si tu n'as pas vu la première saison, tu ne sais pas vraiment de quoi elle les a sauvés. Et à la fin de cette saison 1, eh bien, Sabrina a décidé de rompre avec Harvey. Et vice-versa, il me semble. Du coup, ils ne sont plus ensemble, logique. Mais les deux ont toujours des sentiments l'un pour l'autre, puisque Harvey a quitté Sabrina parce qu'il déteste la magie, parce que cette magie a tué son frère. Et de l'autre côté, Sabrina sent qu'elle ait un danger pour Harvey, donc elle préfère le quitter. Jusque là, tout est clair. Nous retrouvons Sabrina à la fin de l'année, et elle promet à ses tantes de ne pas apporter la malchance sur la maison, d'arrêter d'apporter des malédictions, etc., avant le 1er janvier. Sage décision. Même si tu pouvais continuer d'arrêter d'apporter des malédictions et tout ça, ça serait cool. Enfin, moi, je pense aux tantes. Honnêtement, je pense que ça leur ferait du bien de se reposer un peu. Mais c'est très important qu'elle n'apporte pas le mauvais oeil avant le 1er janvier. Genre, vraiment, c'est important. Non, elle ne doit pas le faire. Bon, je pense qu'on connaît tous Sabrina. On sait tout ce qui va se passer. Évidemment, elle va faire une énorme bourde qui va attirer une malédiction, qui va attirer le malheur sur la ville. Et ça va être la merde. Et d'ailleurs, cette fameuse malédiction, elle va l'apporter dans le monde des mortels et dans le monde des sorciers. Bon, sinon, c'est pas drôle. Elle va détruire tout, tout. Du coup, pour battre cette malédiction, eh bien, vous vous doutez qu'elle va devoir faire appel à d'autres sorciers. Mais est-ce que ces sorciers sont vraiment fiables ? Ça, c'est la question, en fait. Parce qu'elle n'a pas été très bien accueillie à l'école. À côté de tout ce bazar, il y a un sorcier qui s'appelle Nick Scratch. Je pense que ceux qui regardent la série voient de qui je parle. Et Nick, il veut sortir avec Sabrina. Mais elle, elle est pas trop faute, parce qu'en fait, elle aime encore Harvey. Et vice-versa, d'ailleurs, Harvey aime toujours Sabrina. Donc, l'idée de génie de Nick, c'est... Harvey, apprends-moi à séduire comme un mortel. Pauvre Harvey. Bref, Nick va harceler Harvey, jusqu'à ce que Harvey dise oui, et qu'ils lui apprennent comment se tenir. Et ça va pas être du gâteau, nous plaignons tous ce pauvre Harvey. Parce que Harvey va quand même faire face à ses démons. C'est-à-dire qu'il va devoir accepter la magie. La magie qui lui a enlevé sa copine. La magie qui a tué son frère. Harvey, il est vraiment pas chaud dans l'histoire. Et on le comprend. Voilà les deux grosses intrigues de ce roman. Commençons par parler de cette couverture que je trouve beaucoup moins bien que le premier tome. On va pas se mentir, il y a beaucoup moins de détails. Donc, on peut voir Sabrina avec son familier, son chat, Salem. Et derrière, alors, on ne le voit pas bien, mais si on retourne, on voit. C'est un faucon. Voilà, c'est un faucon qui a sa petite importance dans l'histoire. Mais vraiment, on a connaissance du faucon vraiment à la fin du livre. Donc bon, est-ce qu'il a vraiment sa place sur le devant de la scène ? Pas vraiment. Honnêtement, comme l'histoire tourne autour de Sabrina, Harvey et Nick, je m'attendais un minimum à ce qu'ils apparaissent sur la couverture. Mais voilà, pour moi, elle est moins bonne et elle est moins travaillée que la première. On va aborder le seul point négatif de l'histoire. Pour ma part, ça a été ce côté trop romantique. Dans le premier tome, tout était parfaitement dosé. Le romantisme, l'humour, l'aventure, tout ça, tout était parfait. Là, il y a du romantisme partout, de l'amour partout, dans chaque chapitre. Nick aime Sabrina, mais Sabrina aime Harvey et Harvey aime Sabrina. Mais ils ne peuvent pas être ensemble parce que ce sont des amens maudits. Pour l'instant, la prudence, elle, elle est amoureuse d'Ambrose. Ambrose, on ne sait pas trop où il se place. Zelda, elle a une aventure avec le père Blackwood. Calmez-vous ! Et j'avais oublié la petite parenthèse, la copine de Sabrina, Rose, elle flashe sur Harvey. Harvey qui ne se rend compte. de rien. C'est un joyeux bordel qui saoule un peu au bout d'un moment. Passons maintenant aux aspects positifs. Il n'y a aucune erreur dans ce roman. Et il n'y en avait pas non plus dans le préquel. Ce qui est un véritable bonheur face à Riverdale. Les trois livres de Riverdale contiennent des coquilles. Enfin, tous, sauf le deuxième. Allez, Riverdale, je vous en ai déjà parlé, mais question temporalité, c'est pas là. Si on parlait des intrigues dominantes, à savoir Sabrina et la malédiction, et Harvey et Nick. L'intrigue de Sabrina, au bout d'un moment, ça se répète. Vraiment, je vous l'avoue, on a l'impression un peu de tourner en rond. Alors que celle d'Harvey, elle est passionnante. Je veux un roman sur le passé d'Harvey. S'il vous plaît, achète, si vous m'entendez. Je veux un roman sur le passé d'Harvey. La relation mortelle sorcier entre Harvey et Nick est juste hilarante. Elle est extrêmement drôle. Je vous défie de ne pas lâcher un sourire en lisant chaque chapitre où ils sont ensemble. Les chapitres de Harvey se passent principalement chez lui et les chapitres de Sabrina se passent principalement dans son école à l'Académie des Arts Invisibles et elle, elle est en duo avec Prudence, qui est une des plus méchantes sorcières de l'école. C'est des teams qu'on ne s'attend pas forcément à voir mais qui finalement collent bien ensemble. Elles ne sont pas dérangeantes. Elles se complètent en fait. Le personnage central du roman pour moi, ce n'est pas Sabrina, c'est Harvey. Pour moi, dans le préquel, il avait été sous-estimé. Mais là, dans ce tome, incroyable Harvey. Et je ne dis pas ça parce que c'est mon personnage préféré dans la série. Non. On apprend vraiment énormément de choses sur la vie d'Harvey, des choses horribles de son passé. On apprend ses failles et je ne vais pas vous le cacher. À un de ces chapitres, j'ai lâché ma petite larme. Je vous le dis, j'ai pleuré. Oui. Parce qu'à un moment, putain, la vie de mère d'Harvey ! Pour moi, c'est le personnage le plus attachant, le plus touchant et le plus délicat de tout le roman. D'ailleurs, dans l'histoire, il n'y a pas que sa relation avec Nick, il y a aussi celle avec ses autres amis, à savoir Rose et Suzy. Et vraiment, la relation, grand frère, petite sœur, je dis grand frère, petite sœur parce que Harvey est très grand et que Suzy est très petite, mais cette relation entre les deux est juste trop mignonne. C'est une complicité qui n'est pas forcément vraiment montrée dans la série et là, dans le livre, elle est totalement exploitée. Je vous avoue que j'avais extrêmement peur que Suzy ne fasse pas partie de ce roman. Je ne la voyais pas arriver dans l'histoire et je me suis dit on m'a enlevé Suzy ! Pourquoi vous avez enlevé Suzy ? Elle est tellement intéressante ! En fait, elle est arrivée à la moitié du roman et j'étais comme soulagée. Mais vraiment, Suzy-Harvey, meilleure relation. Vraiment, meilleure relation. Dans le préquel, je vous avais montré qu'il y avait des chapitres où les ténèbres nous parlaient. Et j'ai eu peur de ne pas les retrouver dans ce roman. J'ai eu peur de ne pas les retrouver dans ce tome parce que j'avais bien vu à l'apparence du livre que les ténèbres n'avaient pas leur chapitre. Et je me suis dit c'est dommage, c'était un truc intéressant. Sarah Harris-Brenad a été encore plus intelligente que ce que je ne pensais puisqu'elle a fait parler les ténèbres à travers un personnage. Et ça, c'est juste du génie. À aucun moment je ne me suis doutée que les ténèbres parleraient à travers un personnage qu'on connaît. Vraiment, à aucun moment. Et en fait, quand tu es réfléchie, tu n'es pas vraiment surpris. Mais bon, je vous laisse le découvrir dans le livre. L'histoire est légère, elle est rythmée et elle nous permet vraiment d'entrer dans toutes les failles des personnages. Littéralement, on découvre chaque personnage plus en détail et c'est vraiment cool. Moi, j'aime vraiment découvrir un peu plus les personnages que j'aime. Je pense notamment à la sorcière Prudence qui est vraiment intelligemment traitée dans ce livre et on se rend compte que Prudence, tout ce qu'elle veut, c'est de l'amour et c'est vrai que quand tu regardes la série, tu te dis que ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut, Prudence. Prudence, elle est plutôt connue pour buter des gens, en fait. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas que Prudence, elle n'a pas vraiment de famille, elle n'a pas vraiment d'amis. En fait, Prudence, elle est seule, Prudence. Mais bon, vu le caractère qu'elle a, elle cherche un peu à être seule quand même. J'adore vraiment la découpe de ce roman. C'est ma découpe préférée en livre. Littéralement. Un chapitre, un personnage, point. Dans ce livre, on tourne entre Sabrina, Harvey, Prudence et Rose. Et c'est très bien qu'il n'y en ait pas sur Nick, sur Suzy, sur... Il ne faut pas s'éparpiller. Quatre personnages, c'est très bien, on arrive parfaitement à suivre les histoires de tout le monde. Vraiment, la découpe est parfaite. On découvre vraiment l'intimité de tout le monde à travers chaque chapitre. Et ça, vraiment, j'adore. Vraiment, j'adore. Par contre, je l'ai demandé pour Harvey, mais je vais le demander aussi pour Suzy. Je veux un livre sur Suzy. Le personnage n'est pas assez exploité, s'il vous plaît. Suzy mérite mieux. D'ailleurs, vous vous en doutez bien, mais mes personnages préférés de ce roman sont Harvey et Suzy. J'adore leurs relations et Harvey, Harvey, quoi. Oui, il est possible que ce soit aussi eux que je préfère dans la série. Et je vous donne en mille le personnage que je déteste le plus, c'est aussi celui du préquel, c'est Nick Scratch. Je suis désolée, je ne comprends pas comment on peut l'aimer, je ne comprends pas. Je n'apprécie pas les personnages qui, pour se sentir supérieurs, vont rabaisser les autres. On ne rabaisse pas Harvey Kinkle, bordel de merde, sa vie est déjà assez pourrie comme ça, pourquoi tu veux le rabaisser ? C'est bon, j'ai toujours eu un problème avec l'égo surdimensionné de Nick Scratch. Ça s'est confirmé dans ce roman, ça s'est confirmé dans la série, ça s'est confirmé dans le préquel, je ne peux pas. Même si la relation entre Nick et Harvey est très drôle, ça ne sauve pas le fait que Nick, à chaque fois, casse le délire avec son égo surdimensionné. Je suis désolée, il est un fact. Le naturel, la tendresse et la sensibilité d'Harvey, je suis désolée, mais c'est supérieur à cette espèce de branleur. Encore une fois, l'histoire a été écrite avec amour et humour, mais ça a été un peu moins bien dosé. La romance du premier tome m'a convaincue, le deuxième tome, ça m'a étouffée. Attention, ça reste néanmoins un très bon livre, je vous le conseille vraiment, il est très sympa. Mais le préquel a su mieux gérer le romantisme. Je vous avoue que j'ai hâte de tenir le tome 3 dans mes mains, j'ignore quand il va arriver, mais je vous préviens tout de suite, il y aura forcément un article et une vidéo sur la chaîne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à partager à tes amis ou même à t'abonner, d'ailleurs, ça, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, écoutez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada